Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Grisel, qui est ingénieur à l'INRIA et qui fait partie de l'équipe des développeurs du projet Saykit-Learn. Bonjour Olivier. Merci, bonjour. Je suis ravi d'être ici. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'INRIA, votre activité et un petit peu aussi sur le projet Saykit-Learn ? Je suis ingénieur à INRIA depuis 5 ans ou 6 ans même maintenant. Au sein d'une équipe qui travaille au développement du projet Open Source Saykit-Learn qui est une bibliothèque open source de machine learning en Python. C'est un projet qui a démarré en 2010 à peu près. Initialement, j'étais contributeur open source extérieur et quand le projet a pris de l'ampleur, j'ai rejoint INRIA. Et maintenant, depuis 2 ans, je travaille avec le soutien financier de la fondation INRIA qui a des partenaires privés comme Microsoft, Boston Consulting Group, des banques et assurances comme BNP, Paris-Bas-Cardif et AXA, des boîtes technologiques comme Intel, NVIDIA, Dataiku qui supportent le développement du projet en finançant des postes d'ingénieurs grosso modo pour maintenir le projet open source. D'accord. Quelles sont les actualités en 2019 et puis pour le début 2020 de Saykit-Learn ? Donc, Saykit-Learn, c'est un projet open source mondial. Donc, on a une grosse base de contributeurs un peu partout et une équipe de corps développeurs répartis un peu sur l'ensemble de la planète. Et là, très récemment, nous avons, la semaine dernière, publié la nouvelle version de la bibliothèque. Donc, c'est la 22e version de notre bibliothèque. Et on a du coup pu, à cette occasion, introduire plein de nouvelles améliorations, aussi bien en performance computationnelle ou statistique des modèles qu'on fournit, rajouter des nouvelles fonctionnalités comme la capacité pour certains modèles de travailler avec des données manquantes. Et aussi, on a commencé une initiative sur faire en sorte de fournir des outils aux data scientists qui utilisent notre bibliothèque pour qu'ils puissent introspecter les décisions qui sont prises par les modèles. Parce que quand on entraîne un modèle de machine learning, il va apprendre à prendre des décisions à partir des données qu'il a vues dans le passé. Mais il peut y avoir des biais dans les données. Et la nature des décisions que prend le modèle n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Et pour des problématiques réglementaires ou sociétales, on peut avoir envie d'aller voir dans le détail la structure des décisions du modèle. Et donc, on est en train de développer des outils pour améliorer ça. D'accord. Et est-ce que vous présentez le projet au Paris Open Source Summit aujourd'hui ? Oui. Alors, j'ai fait une présentation générale de la bibliothèque Scikit-Learn ce matin. Donc, c'était l'occasion d'introduire les concepts du machine learning de manière générale. Et aussi, de comment ça se décline dans différentes applications commerciales, industrielles ou scientifiques, pour la recherche scientifique aussi. D'accord. Et donc, oui, de parler un petit peu de tous ces aspects, de contraster aussi les algorithmes qui sont présents dans Scikit-Learn, d'autres bibliothèques open source de machine learning qui sont plus axées sur le deep learning, avec notamment les réseaux de neurones comme TensorFlow et PyTorch. D'accord. Au niveau du Paris Open Source Summit, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir le Paris Open Source Summit, à contribuer à cet événement ? Donc, pour INRIA, c'est un moyen de pouvoir communiquer sur les projets qui sont soutenus par INRIA, principalement autour des projets open source, qui ne sont pas forcément dans le cœur de l'activité d'INRIA, parce qu'INRIA, c'est un institut de recherche. Donc, à la base, le but, c'est de faire avancer la recherche scientifique et la connaissance scientifique. D'accord. Mais, dans ce cadre-là, les chercheurs d'INRIA peuvent être amenés à démarrer des projets open source, qui sont utiles pour leur recherche, mais qui peuvent être aussi utiles au-delà du contexte purement académique. Et donc, c'est aussi un moyen de promouvoir ces projets open source et de rentrer en contact avec des partenaires industriels ou d'autres applications ou l'enseignement, et donc de rencontrer des gens qui pourraient être intéressés par ces projets et d'amorcer des nouvelles collaborations, et ainsi de suite. D'accord. En parlant un petit peu de l'écosystème de l'open source qui est présent ici, quelles évolutions vous voyez pour les prochaines années dans l'open source logiciel libre ? Alors, ce qui a été très marquant ces dernières années, c'est que l'écosystème Python open source a vraiment énormément grossi. Traditionnellement, Python avait peut-être démarré plus pour du scripting d'administration serveur, on va dire, d'administration système, ou du développement d'applications web, et éventuellement aussi tout ce qui est un peu DevOps, oui, c'est l'administration aussi. Et ces dernières années, autour de l'écosystème de données NumPy, SciPy, Matplotlib, Jupyter, et maintenant Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, on a vraiment eu une explosion de la base d'utilisateurs de cet écosystème, qui suit l'explosion de l'utilisation du machine learning et de la science de données dans l'industrie. Et donc, c'est assez impressionnant de voir la croissance de cet écosystème. Et donc, j'anticipe que ça va continuer dans les années qui viennent. Et donc, nous, on est ravis de voir notre base d'utilisateurs croître toujours, et d'avoir de nouveaux contributeurs, et de pouvoir toujours innover et suivre l'état de l'art sur la recherche en machine learning et ses applications industrielles. D'accord, mais c'est une belle perspective. Olivier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Réussir à faire une release de Scikit-learn tous les six mois, comme on s'était fixé comme objectif, et d'intégrer des nouveaux corps développeurs à notre équipe pour toujours rendre le projet de plus en plus dynamique. D'accord, mais c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Bon salon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501